Je vais terminer avec une histoire qui nous a beaucoup frappé, c'était dans une école d'agriculture près d'Agin. Et alors, après notre témoignage, un garçon de 17 ans qui dit « Ouais, mais moi pour croire dans votre soi-disant Dieu, je veux le voir et le toucher ». On dit « Bah c'est génial, justement, il s'est donné à voir et à toucher, encore aujourd'hui tu peux le voir et le toucher ». « Viens ce soir à 20h30 à l'église Sainte-Thérèse à Montauban, voilà, et puis tu verras et tu pourras toucher Dieu. Ah bon, ah bon, chiche, chiche, voilà, on s'engage devant toute la classe, devant toute l'école, voilà. Alors après, dans le minibus, en allant dans une autre école, on dit à Jésus « Écoute, on a peut-être été un peu audacieux, mais maintenant, il faut que tu fasses quelque chose, et puis si tu ne fais rien, et bien c'est tout notre témoignage qui... » Donc il en va de ta gloire aussi, ton intérêt, ton intérêt à faire quelque chose. Alors le soir arrive, et c'était une veillée sur la sexualité, à la lumière de Jésus. Et après deux heures d'enseignement, de questions-réponses et tout, on leur a dit « Ben voilà, on vient de parler de tout ce mystère, de la vie donnée par amour à travers le corps, vous avez le droit de voir celui qui est l'amour, qui donne la vie à travers son corps, ce que les cathos appellent dans leur bizarre jargon techno l'Eucharistie, voilà, l'Eucharistie. Et donc n'ayez pas peur, restez, enfin ceux qui veulent partir et qui partent tout de suite, personne n'est parti, et donc j'expose sincèrement. Puis on adore, etc. Et puis à la fin, avec l'instant soir, je viens bénir chacun. Ils étaient 200 à peu près, donc 200 petites bénédictions. Et j'arrive devant un garçon, toute histoire que je viens de dire, j'en connaissais rien, parce que je n'avais pas participé à leur évangélisation. Et un garçon, tout à coup, ses yeux éblouis, visage transfiguré, il tombe face à terre en pleurant, 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 pleurant. On dit « Ben il s'est passé quelque chose, merci Seigneur, je continue, je continue. » Et après, qu'on a reposé Jésus au tabernacle, je vois ce garçon qui court vers l'évêque, qui présidait la soirée, et qui lui dit « Monsieur, j'ai vu Dieu, je crois, baptise-moi. » Et il s'incline pour être baptisé tout de suite par l'évêque. Alors l'évêque, très, très surpris, qui lui dit « Ben écoute, c'est très émouvant, mais je ne peux pas te baptiser tout de suite comme ça, il faut se former, se préparer, tout de suite. » Finalement, il sera baptisé trois mois après, mais le lendemain, il a témoigné dans toute sa classe. Ce que les jeunes, 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 nous ont dit, « Ben moi je vous dis que c'est vrai. » Et que ce que les cathos appellent l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus, j'ai vu le visage de Jésus. Et donc c'est très beau, parce que la conversion, il devient tout de suite un précurseur, un évangélisateur. Et ça a eu un impact dans toute l'école, bien plus que tout ce que nous on avait dit. « Mais si nous n'étions pas passés, ils n'ont peut-être jamais connus de toute sa vie. »